Un Européen consomme 43 kg de ressources naturelles par jour, c'est 50% de plus qu'il y a 30 ans. Il produit environ 14 kg de déchets électriques et électroniques par an, faisant de l'Europe une société du jetable. Cela a pour conséquence une forte augmentation des transports pour importer des biens produits dans des régions souvent éloignées. Cela a aussi détruit de très nombreux emplois industriels en Europe et oblige les consommateurs à renouveler plus souvent des produits de mauvaise qualité. Les plus défavorisés payent le prix le plus lourd. 92% des consommateurs européens souhaitent désormais l'affichage de la durée de vie ou d'utilisation des produits. Si certains pays ont pris des initiatives, ce n'est qu'au niveau du continent européen, en agissant sur un marché de plus de 500 millions de consommateurs, que l'on obtiendra des résultats. Il existe déjà des textes européens sectoriels portant sur quelques étapes de la vie du produit, de sa conception à sa réutilisation ou son recyclage. Mais c'est la première fois qu'un rapport adopté au Parlement européen propose d'agir de manière transversale sur toute la durée de vie des produits. Grâce à la création d'un label européen sur la durabilité et le recyclage des produits, en rendant disponibles les pièces détachées et manuels d'entretien et en renforçant la réparabilité des produits, en interdisant l'obsolescence programmée intentionnelle et en luttant contre l'obsolescence logicielle, en favorisant les nouveaux modèles économiques circulaires et de partage. Le changement de modèle économique vers une société plus coopérative, plus durable et socialement plus équitable est déjà là. L'Europe doit accompagner tous les acteurs de cette nouvelle économie, les fabricants, les distributeurs, les représentants des salariés, les organisations de consommateurs et les ONG. Ce rapport, voté à une très large majorité, est un signal fort envoyé à la Commission pour qu'elle agisse efficacement.